Alors, Nicole Leblanc, Isabelle Roy, Chantal Barry, Kim Despatie et Pierrette Robitaille. On est à deux semaines de la présentation de « Où un repas à la campagne » de Jean-Marc Dalpé chez Duceppe. J'avais envie de rencontrer les comédiennes de cette pièce-là parce que je trouve qu'il y a vraiment le sujet de l'émancipation des femmes qui est vraiment au cœur de cette histoire-là. Comment vous avez abordé ces personnages-là qui ont tous des buts un peu différents, mais qui veulent tous un peu se sortir de la situation dans laquelle je suis? Moi, j'essaie de l'émanciper, mais j'ai beaucoup de choses à gérer. En fait, j'ai un enfant et c'est extrêmement difficile parce qu'elle a les pieds pris dans la bouette et elle essaie de se sortir de ça, mais c'est extrêmement dur. C'est un combat. Elle n'a comme pas le droit, finalement. On a tellement besoin d'elle qu'on ne peut pas s'imaginer continuer sans elle et sans son mari. Mais là, c'est la réalité. C'est comme ça que ça va se passer. Il y a comme aussi une résistance dans le sens que Michel, ton mari, c'est comme aussi tout le côté, les traditions, c'est important, tout ce qui est le legue familial. D'un autre côté, l'émancipation, c'est comme si c'était deux forces qui s'opposaient. Il y a comme un tiraillement entre les deux. Puis moi, je suis vraiment la jeunesse qui ne veut pas de ça. Je n'ai pas envie d'être ici. Je n'ai pas envie de vivre ici. C'est la ville, pour moi, qui est le futur et qui est tout ça. Mais c'est comme si le personnel avait toujours l'impression qu'en restant ici, tout le ramenait à rester à la terre, à rester dans des traditions qu'elle ne veut plus. Et en plus, elle veut faire du cinéma. Imaginez-vous. Ça a-t-il du bon sens? Elle veut créer des scénarios. Elle veut réaliser des films. Moi, je t'encourage. Moi aussi. Tu finisses comme ta mère. Moi, je trouve que ça n'a pas de bon sens. Il y a des bonnes écoles. Il faut qu'elle s'en aille en ville absolument. En tout cas, c'est pas pour les sous que tu dis ça, toi? Peut-être aussi. Moi, je trouve qu'il y a des bonnes écoles ici. Je ne vois pas peut-être qu'elles en iraient au cégep en ville, tu sais. Oui, mais là, c'est parce que c'est une spécialité. Ah, arrête de moustiner! Elle veut aller à l'édice. Oui, c'est ça. Les personnages, on sent que vous les habitez déjà. Mais c'est des femmes fortes. C'est des femmes fortes qui sont... Un matrimon. Un matrimon, 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 un matrimon. C'est une femme de ce domaine-là. Oui. Et on ne sait pas ce qui va advenir, finalement, de tout ça. Elle, elle voudrait, parce qu'on sent qu'elle veut vendre des lots. Elle veut prendre les choses en main. Elle veut prendre les choses en main. Elle veut prendre les choses en main. Elle veut prendre de l'argent, mais mon père veut rien savoir. Il veut rien savoir, son papa. Il y a un rythme particulier à cette pièce-là. Il y a souvent des répliques qui enchaînent sur une. Oui, c'est bar. C'est bar. C'est bar. Ça doit être intéressant quand même ce travail-là avec Martine Beaune, la metteur en scène pour... Par temps, sans bar, travailler avec Martine, c'est extraordinaire. Bon, écoutez, on a bien hâte de vous voir sur la scène de Duceppe. Alors, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Bye-bye à tout le monde. Venez nous voir.